Mesdames, Messieurs, bonjour, bon après-midi, selon le lieu où vous trouvez, bon matin, comme on dit au Québec, et pour ceux qui sont sur le territoire américain, Happy Independence Day, aujourd'hui c'est la fin nationale, c'est le jour de notre indépendance, c'est un jour férié où tout le monde communit l'indépendance de l'Amérique. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir une grosse tête camerounaise, qui se fait discret certes, mais qui est une grosse tête camerounaise, c'est M. Guy Wandi, M. Guy Wandi qui aura l'occasion lui-même de se présenter, mais nous parlerons de la question du développement local, à l'ère où le Cameroun amorce le Cameroun, pas seulement la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les pays de l'Afrique subsaharienne, dans le golfe de Guinée, annonce la décentralisation. Donc la décentralisation, ça veut dire comment est-ce qu'on organise la gestion des affaires de la cité, mais également la gestion du délai et la planification du développement à partir des collectivités locales. Donc, qui le mieux pour parler de cela que les personnes qui ont de l'expertise ? Il est organisateur du Bangula pour promouvoir le tourisme écologique et équitable dans les grâces rilandes. Et également, c'est quelqu'un qui a une expertise dans le domaine du numérique, dont nous parlerons ensemble du désenclavement numérique dans les grâces rilandes, qui est quelque chose qui nous tient à cœur à l'heure du développement de la high-tech. Donc, je vais le recevoir, je vais l'introduire. Donc, par moment, il peut y avoir des coupures, c'est des alliats du direct, il faudrait vous y faire. aidez-nous également à partager sur vos pages, dans vos groupes et dans tous les groupes où vous vous retrouvez avec vos amis pour échanger. Voilà. Je vais introduire M. Guy Wadji. Bonjour. Bonjour, Guy Wadji. Bonjour, cher frère. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous rejoindre ce matin ou cet après-midi pour cet échange. Je suis vraiment honoré de votre participation. C'est moi qui suis honoré de me donner votre antenne. Donc, j'ai été, je crois qu'on devait se voir depuis la semaine passée, mais je suis en voyage depuis, justement, samedi. J'étais à Dubaï. Aujourd'hui, je suis arrivé à, je suis arrivé du côté d'Abidjan, où j'avais une réunion ce matin. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je réponds à ton invitation. parce que je trouve que les questions qui sont abordées sont assez intéressantes pour le développement des grasses fines et du Cameroun en même temps. Je pense que c'est très important. Il faut, parce que tout seul, une seule main ne peut pas attacher un paquet. Donc, je vous remercie vraiment. C'est, 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 mi-merci. Ok. Comment tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui nous suivent? Parce que je précise qu'on est en direct sur Facebook, YouTube et LinkedIn. Donc, surtout pour LinkedIn, par exemple, ceux qui sont en Amérique du Nord, beaucoup pourraient ne pas te connaître, mais si tu te présenter pour tout le monde. Comment je peux me présenter? Comme vous le disiez tout à l'heure, je suis le promoteur de Bangulabtour. Bangulabtour, c'est un festival à l'ouest que j'organise une fois par an. C'est un festival et en même temps, c'est un projet d'écosystème. C'est un festival de randonnées touristiques pour découvrir Bangulabt et les environs et les musées et les sites touristiques. Et voilà, c'est aussi un projet touristique. C'est un projet d'écosystème où participent les rois qui représentent un peu notre patrimoine, où participent la tradition. Les rois viennent avec la tradition et c'est aussi le sport, c'est une marche, c'est une randonnée, c'est une randonnée touristique, découverte des lieux touristiques. C'est aussi notre culture qui est célébrée parce que nous invitons tous ceux qui ont quelque chose à montrer par rapport à notre culture. C'est aussi l'artisanat, les artistes sont aussi invités, sont conviés. C'est aussi le numérique parce qu'on a une petite prétention. Aujourd'hui, on a tiré la fibre optique. On a un projet numérique d'ouvrir un centre de codage offshore parce que c'est aussi ça Bangulabt, c'est pour faire connaître la région d'abord et ensuite derrière, il y a ce projet numérique. C'est pour ça que je parle de la mise en place d'un écosystème numérique et pour pouvoir travailler avec, pour pouvoir travailler en offshore. Et donc, moi-même, à la base, je suis ingénieur informaticien. J'ai passé 25, entre 25 et 30 ans, j'étais chez Etienti au début. Après, j'étais chez ORAC, j'étais le premier directeur chez ORAC pour l'Afrique. Nous étions justement basés ici en Côte d'Ivoire au début et moi, je m'occupais de l'Afrique centrale sur 8 pays jusqu'au Ghana. Donc, j'étais le premier directeur ORAC de cette région. C'était dans les années 2001. J'ai commencé en 2001, si je me trompe. Voilà, donc, enfin, j'ai commencé, pas commencé, j'ai commencé avant 2001. En 92, j'étais déjà chez NCA, Etienti. Voilà, ensuite, donc, c'était ORAC, c'était aussi en passant. J'étais chez Sopra, Sopra qui a racheté Delta. C'était un grand développeur sur les logiciels bancaires. Mais OK. Voilà, donc, j'étais aussi là-bas, j'étais directeur commercial. Et donc, voilà, j'ai terminé un peu la mi-carrière chez ORAC, après avoir passé beaucoup de temps là-bas. Donc, j'ai développé toutes les régions, tous les pays, à peu près 8 pays, Afrique centrale jusqu'au Ghana. Donc, voilà, nous avons lancé ORAC. Donc, après, je suis rentré, je suis rentré à l'ouest, je suis rentré m'installer à Bangoulap, où je vis, je vis à Bangoulap. Et depuis 8 ans, depuis 2014, j'ai donc créé Bangoulap Tour, qui est avec, comme partenaire, l'UDM. L'UDM, c'est l'Université des Montagnes. Des Montagnes, oui. Voilà, et c'est l'UDM aussi, c'est un vaste projet, comme vous le savez. Tout à fait. Et c'est notre premier partenaire, l'UDM. Tout à fait. On a d'autres partenaires, on a une fondation Gacha, qui est notre partenaire naturelle. On a également, bon, évidemment, notre partenaire événementiel, c'est les Brassiers du Cameroun. On a d'autres partenaires, on a des particuliers qui nous accompagnent. Et en fait, c'est une vision assez, où il faut monter en puissance. Exact. Où il faut monter en puissance, où notre rêve est même de créer un Smart City. Dans la région des Grasse-Filles. Ok. Créer un Smart City qui va impacter dans le monde entier. Donc, on avait, au début, on avait créé une société à Los Angeles, qui devait être notre société commerciale, pour les déboucher. Parce que la chance qu'on a au Cameroun, c'est que nous sommes bilingues. Et on a une bonne main d'oeuvre. On a beaucoup d'ingénieurs qui sont prêts aujourd'hui à travailler partout à l'ouest du Cameroun. D'ailleurs, UDM, déjà produit, les meilleurs ingénieurs, l'Université des Montagnes, sont très appréciés par les professionnels. Tout à fait. Donc, le projet, c'est celui-là. En finalité, créer des plateformes offshore de codage, par exemple. Évidemment, autour, avec des data centers. Donc, voilà, grosso modo, après, je vais répondre à vos questions. Exact. Voilà, grosso modo, la vision. La vision aujourd'hui, le rêve que nous voulons créer. Parce que nous avons tout dans les Grasse-Filles pour créer ces plateformes. Nous avons tout ce qu'il faut. Et nous en avons même un peu plus. Parce que nous avons la main d'oeuvre. Nous avons la qualité de la vie. C'est très important. La qualité est meilleure là-bas. Nous avons l'UDM. L'UDM, c'est un partenaire incontournable qui produit aujourd'hui, qui produit des milliers d'ingénieurs. Exact. Médecins, tout ce que tu veux. Je ne sais pas. Moi, j'ai une petite soeur qui est sortie de l'UDM. Elle est partie en France. Elle faisait la chirurgie dentaire. Donc, elle est allée en France pour faire sa spécialisation. Elle a même ouvert son cabinet en France. Après seulement deux ans. C'est incroyable parce qu'une fois qu'elle est arrivée, tout ce qu'elle avait fait à l'UDM se classait ou bien était au même standard que ce qui se faisait en France. Donc, elle a seulement fait deux ans. Et après, elle a eu les mêmes credentials pour ouvrir un cabinet de chirurgie dentaire. D'accord. Je confirme. Je confirme. Les ingénieurs de l'UDM, les ingénieurs sont très demandés sur le marché parce qu'ils sont extrêmement créatifs. En fait, on a essayé de comprendre. Ils travaillent dans un milieu très créatif, assez calme, pondéré. Et donc, ils ont le temps d'apprendre. Ils sont très performants. Tu peux confirmer. Et les médecins aussi et les autres branches. Voilà. Donc, voilà globalement dans quoi je me suis lancé depuis 2014. Aujourd'hui, on est à la septième édition. On sera à la huitième édition de Bangulak Tour. Ok, d'accord. Maintenant, comment est-ce que tu définis le territoire des Grasseville ? Étant toi-même fils des Grasseville, comment est-ce que tu le définis sur un plan historique, sur un plan culturel et puis sur un plan administratif ? On sait que certes, il a subi des modifications au plan administratif. Comment est-ce que tu le définis, les Grasseville, en fait ? Alors, le Grasseville, ce sont ces terres montagneuses en haute altitude qui couvrent les régions de l'ouest et du nord-ouest du Cameroun. Exact. Sur le plan de la végétation, c'est une zone de savane arborescente avec quelques forêts dans les plaines que l'on retrouve dans les plaines. Sur le plan culturel, ces zones sont essentiellement peuplées de baminiqués, il faut le dire. Exact. Un peuple enraciné dans sa culture autour de la chefferie traditionnelle, comme vous le savez, autour des rois. Exact. Et des chefs traditionnels et autres. Et aussi, un des traits forts des Grasseville, c'est la solidarité communautaire. Exact. Voilà. Le respect de l'autorité, le respect des aînés, de l'autre. Et tous ces éléments sont au centre de notre culture, de cette culture des Grasseville. respect, ton tir, tradition, voilà. Voilà en quelques mots comment je définis un peu cette zone. Et bon, comme tu l'as dit toi-même, après une carrière professionnelle vraiment lourde et honorable, tu es retourné, t'installer dans… Oui, 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 attention, il faut dire les choses comme elles sont. Tu es retourné, t'installer dans les Grasseville où tu as pieds ta terre, et donc où tu implémentes un certain nombre de projets. Ceux qui peuvent aller consulter la page Facebook de Bangula, tout, il y a beaucoup de bonnes choses qui se font. Bon, maintenant, malgré cela, comment expliques-tu qu'après la chute du café, nos parents étaient les premiers dans la production de café, dans cet ordre de plantes qu'on appelait produits de base à l'époque, qu'on exportait comme en Côte d'Ivoire, mais qu'après cette chute, nous ayons régressé économiquement. Qu'est-ce qui explique cette régression, malgré le potentiel que nous avons, et est-ce qu'il est possible de repartir ? Donc, là aussi, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, mes grands-parents étaient des cultivateurs, étaient installés en Consamba, parce qu'autour de Consamba, il y avait des usines, il y avait les usines où on pouvait vendre le café et autres. Très exact. Voilà, donc mes deux grands-parents, des deux côtés d'ailleurs, étaient installés dans cette zone. Donc, tu voulais savoir comment relancer ? Oui, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui explique aussi qu'après la chute des coûts du café, donc après l'effondrement de la filière, tu as l'effondrement des coûts, qu'est-ce qui a fait que nous avons connu cette agnation ? Ça n'a plus été comme c'était. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tentatives de relancer aujourd'hui, parce qu'elle est en pleine construction. La CERTI vient d'ailleurs consacrer un reportage d'autre jour qui a montré comment est-ce que les graves silences sont en pleine construction, les immeubles sortent de terre partout. Mais qu'est-ce qui expliquait cette longue stagnation que nous avons eue ? Est-ce que c'était un déficit de projet, de projet économique ? Est-ce que c'est qu'on n'avait pas repensé un autre projet à la suite de la chute du café ? Est-ce que c'était l'exode rural massif ? Qu'est-ce qu'il y a, à ton avis, pour avoir cette stagnation un peu de cette zone pendant cette période ? Oui, exactement. Il y a un peu de tout ça. Mais ce qui ressort, c'est qu'on n'avait pas pensé, il n'y a pas eu une démarche de réflexion sur… Il n'y a pas eu de visibilité, il n'y a pas eu de projet. Après la chute du café cacao dans la zone, il n'y a pas eu cette vision. Et aussi, après cette chute, beaucoup de gens se sont installés dans les grandes villes. Ils se sont rapprochés des grandes villes sans toutefois penser à investir ou à mettre en place d'autres projets. Donc, il y a eu un manque de vision en un mot. Il y a eu un manque de vision. Et ce qui fait que toutes ces régions se sont… Il faut aussi dire que les populations comptaient beaucoup sur l'État, pensaient que l'État pouvait guider, pouvait trouver des solutions à ces chutes ou à ces populations. et après plusieurs années, les populations se sont dit qu'il fallait qu'ils se prennent en main propre et qu'il fallait repenser un peu… Il fallait repenser un peu le développement de ces zones. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a une vitalité qui renaît. Et donc, en plus, on s'est rendu compte que sur le plan touristique, qu'on avait des grands atouts à l'Ouest avec ces paysages pittoristes et réservés des déconstructions et la beauté du paysage. Voilà. C'est ça aussi qui a un peu relancé nos régions. Nous avons énormément d'atouts. On a des vues, si vous allez, comme vous le disiez tout à l'heure, sur les vues, sur les pages Facebook de Bangla, vous verrez toutes ces pentes escarpées et en même temps, à partir des sommets, les vues extraordinaires qui prêtent au reverie. C'est-à-dire qu'on rêve quand on va à l'Ouest. Exactement. Et donc, tous ces paysages préservés et aujourd'hui, qui sont restés préservés, c'est ce que je disais, et des forêts denses. J'ai un peu de touristes. Il y a aussi de terminer. Déjà, l'Ouest était une très grande zone touristique, mais le Nord encore plus. Mais la guerre dans le Nord a favorisé le reveil de l'Ouest. Et sur le plan touristique, l'Ouest a attiré beaucoup de touristes parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, l'Ouest reste l'une des zones les plus visitées par les touristes et même par nous, par les grands visiteurs. À chaque fois que ce soit les Célolaines Royales ou les diplomates arrivent au Cameroun, c'est à l'Ouest qu'ils se dirigent. Et aujourd'hui, tous les grands festivals se déroulent à l'Ouest. Aujourd'hui aussi, on en parlera, le nombre de musées qui s'est multiplié grâce à l'organisation. Les rois se sont retrouvés, se sont organisés. Aujourd'hui, on retrouve plusieurs associations de tous les chefs traditionnels qui s'organisent eux-mêmes. Mais il y a eu un temps où ils se demandaient ou se posaient des questions. Mais aujourd'hui, il y a une certaine organisation à ces niveaux-là, surtout au niveau des chefferies. Il y a une grande organisation à l'Ouest. Aujourd'hui, si je me trompe, tous les mois, tous les chefs traditionnels se retrouvent chez un de leurs pairs. Et ça facilite beaucoup de choses. Pour terminer aussi, je prends l'exemple des musées. Les musées se sont assis, se sont organisés autour de leur tord, de l'organisation régionale du tourisme de l'Ouest. Et ils ont donné un rôle à chaque région, à chaque village, c'est-à-dire pour ne pas retrouver les mêmes musées un peu partout, pour une diversité de musées. Donc voilà un peu ce qui explique cette revitalisation, ce redépart. Il y a cette organisation des rois. Et voilà, il y a aussi Boko Haram dans le Nord qui a freiné, parce que le Nord était la première région touristique. Et Boko Haram a poussé les touristes vers l'Ouest. Voilà à peu près ce qui explique ce redépart des Grasse-Files, en général. Donc moi, j'ai lancé un regard, merci pour ton explication, j'ai lancé un regard sur la page Bangula Tour. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'activités concernant, comme il est dit sur la page, le tourisme vert et le tourisme équitable. Comment est-ce que toi, tu définis le tourisme vert et équitable qui est au centre du projet Bangula Tour? Et quel est en ce moment l'état du tourisme dans les Glaces-Files-Anne? Certes, tu as donné une explication, mais quel est l'état du tourisme à l'heure actuelle? À quel niveau est-ce qu'on se situe? Voilà. Le Bangula Tour est une initiative, d'abord de Sa Majesté, dont roi de la localité, qui a vicerné l'importance de tirer l'avantage des atouts du village en mettant sur pied cette rencontre sportive, touristique, culturelle, socio-économique pour développer le village. Donc, il s'agit en fait d'un brassage des différentes communautés nationales et étrangères dans cette épreuve qui fait la promotion du vivre ensemble. D'abord, c'est important parce que lors de, si vous avez bien vu, j'invite toutes les communautés, j'invite avec le roi, on a eu la communauté, par exemple, Sawa, le roi Bel est venu avec toute sa communauté à Bangula. Donc, c'est aussi le vivre ensemble, la promotion du vivre ensemble. C'est très important, j'insiste dessus. Donc, l'amitié entre les différentes composantes, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, Camerounais, étrangers, riches, pauvres, citardins, parce que dès que c'est le sport, c'est tout le monde qui est invité. Une belle manifestation festive ensemble où on accueille à peu près, où on accueille toutes ces personnes. Et donc, c'est des parcours, c'est des parcours à peu près de 18 kilomètres entre les champs. On traverse des plantations, des champs de café, des champs de maïs. Et donc, on y associe évidemment aussi la danse, la danse traditionnelle, les danses traditionnelles. Et nous invitons sur le parcours certains troupes de danse qui pourraient agrémenter la marche des randonneurs aussi. Donc, alors, il y a cette dimension, cette dimension beauté de notre paysage qu'on essaye de mettre en avant lors de la randonnée. Donc, on essaye de parcourir. On part d'un village à l'autre. Par exemple, quand on part de... On peut partir de Bangoulap à Balengu, de Bangoulap à Bassamba. C'est des parcours. Et on le fait à la fin de la saison de pluie. Et les parcours sont verts et très beaux. C'est un très beau paysage. Exact. Voilà. À la fin de la saison de pluie. Et maintenant, donc, à ce jour, les grasses, ils ont un formidable potentiel dans le tourisme vert, comme tu l'as dit, et aussi dans le tourisme culturel. Mais ce potentiel n'est pas exploité à l'optimum. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse être à l'optimum? Parce qu'évidemment, à l'optimum, on sait que si on atteint l'optimum, ça va rapporter gros. Il y a une estimation que nous avons faite ici dans la communauté camerounaise en travaillant sur les données que nous ont fournies des gens qui travaillent à Washington dans l'administration. Et on s'aperçoit que nous avons un potentiel de 800 000 à 1 million de personnes par tourisme par an. C'est-à-dire la diaspora qui est partie et qui s'est installée dans les pays développés. Alors, comment on fait pour attirer ces gens-là? Est-ce qu'il faut ouvrir l'aéroport de Bafoussa aux vols directs internationaux? Est-ce qu'il faut avoir un vol vers le Nigeria, l'Afrique de l'Ouest? Qu'est-ce qu'on fait exactement pour que les gens arrivent le plus facilement possible et que ces gens-là puissent augmenter la masse de personnes qui visitent les Gras-Saint-Landes? Oh là là, c'est une question, c'est une très belle question. C'est aussi une question vaste parce que, alors, on a un droit handicap chez nous pour l'instant, on a l'handicap infrastructurel et parce que rien que le Bangalore à l'intérieur du Cameroun, vous avez beaucoup de gens qui ne sont jamais et qui veulent venir, mais qui disent qu'il n'y a pas de route pour arriver à l'Ouest. Vous avez beaucoup de gens qui ont ce problème et c'est vrai que, de l'autre côté, il y a la culture du tourisme qui est très faible chez nous. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens admirent Bangalore sur Facebook, mais ont du mal à arriver à l'Ouest souvent. Donc, moi, je dis souvent que c'est avec la culture que nous allons gagner le monde, c'est avec la culture que nous allons attirer le regard du monde sur nous et nous avons une zone Bamileke avec une organisation culturelle très forte. Les musées sont là. Tout est déjà en place. Grâce à beaucoup d'initiatives, on a pu aujourd'hui, on met aujourd'hui en place des circuits de musées et des musées très bien faits. Je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, vous voyez au Quai Branly, j'espère qu'on en parlera, vous voyez l'exposition Quai Branly. C'est une exposition qui existe déjà à l'Ouest. Et pendant le Bangalore, nous choisissons des musées à visiter. Nous choisissons des musées à visiter et avec les mêmes objets qui sont pourtant installés au Bangalore, pardon, qui sont installés au musée Quai Branly où il y a un monde fou qui participe à cette exposition qui donne une grande visibilité au Cameroun. C'est incroyable. C'est la première fois en tant qu'acteur sur le terrain où je vois le Cameroun aussi élever le Cameroun qu'on puisse donner une grande visibilité à la culture du Cameroun. C'est la première fois. Ça, je peux vous l'affirmer et ça nous fait beaucoup plaisir que les gens voient le travail qui est fait depuis longtemps avec la route des chaufferies, avec d'autres acteurs et je remercie tous les acteurs qui ont favorisé cette exposition. C'est une excellente chose. J'espère que demain on fera la même exposition aux États-Unis et sur d'autres continents. C'est un peu. C'est un peu. Alors, aujourd'hui, on a un potentiel énorme et on voit en plus que la diaspora est une population cultivée qui peut beaucoup aider le Cameroun. Exact. On peut se mettre rapidement, largement en tête en Afrique. On peut rapidement se mettre en tête. Tout le monde admis notre dynamisme culturel et d'ailleurs, je suis de passage ici aussi à Abidjan grâce à notre dynamisme qui est discuté ici. Vous voyez la chefferie Baoulé envoyée il y a quelques semaines encore au pays Bamileke une grande dame du tourisme venue visiter le pays Bamileke, venue visiter quelques grandes chefferies qu'on avait choisies. C'est pour vous dire que le potentiel est énorme et on ne se rend même pas compte. Il suffit d'un aéroport déjà parce que à Bafsam à côté de Bamungoum il y a un aéroport. Je pense que si il est international c'est déjà une ouverture énorme. Énorme. Et c'est ce qu'il faut faire le plus vite possible parce qu'il y a beaucoup de gens. On a une grosse demande qui vient de la diaspora mais les problèmes de transport posent un problème. Les personnes qui s'inscrivent au Bangalore par exemple le grand nombre c'est la diaspora. Ils viennent des Etats-Unis ils viennent de la France ils viennent d'autres pays. D'Allemagne du Canada ils viennent d'Allemagne du Canada aussi. Bien sûr du Canada du Canada de l'Allemagne exact voilà qui ne demandent que d'arriver qui ne demandent que d'arriver faire cette randonnée. Et comme je le disais tantôt pour ne pas être très long nous avons la zone idéale pour un smart city le plus rapidement possible. Il faut qu'on crée des emplois à l'ouest et c'est possible grâce à la fibre optique que nous avons déjà tirée. Grâce à la fibre optique nous pouvons créer une nouvelle ville une nouvelle ville numérique. On va en parler on va en parler longuement. On va en parler longuement. Maintenant je reviens encore ce sera la dernière question et puis on sort sur le tourisme vert on va commencer à parler du numérique. D'accord. on s'aperçoit que la diaspora des enfants des grasses qui est installée à l'étranger dans les pays développés ou émergents ça veut dire que dans les pays du Moyen-Orient Dubaï le Qatar l'Arabie Saoudite dans les pays d'Amérique du Nord les Etats-Unis le Canada le Mexique dans les pays de l'Union Européenne ils sont presque partout en Asie aujourd'hui au Japon en Chine en Corée du Sud Singapour la Malaisie etc. Donc ils sont installés presque partout par exemple dans un pays comme la Corée du Sud on estime à près de 10 000 personnes qui travaillent au haut niveau qui sont des enfants des grasses donc ça doit être des ingénieurs etc. Donc il y a beaucoup de monde mais ces gens quand on se retrouve dans tous les forums ou les groupes ou les plateformes où on arrive à échanger et posent toujours le problème d'ils veulent deux choses investir dans le tourisme parce qu'ils disent voilà s'il y a un déficit de capital ils aimeraient bien apporter de l'argent et aussi être des consommateurs de produits touristiques parce que vous-même vous connaissez bien un pays comme l'Amérique qu'est-ce que vous pouvez offrir à un Américain qui est de la classe moyenne ou au-delà sinon qu'un objet sur l'équipe peut lui permettre de dire voilà j'ai des amis qui sont partis au Cameroun qui m'ont ramené cette calebasse qui représente X ou Y c'est pas un plat de nourriture c'est pas un véhicule c'est pas c'est les biens culturels qui font la fierté des gens mais comment est-ce qu'on fait donc pour que cette diaspora là qui aujourd'hui en termes d'épargne mobilisable pour financer les investissements dans le tourisme culturel et en termes parce que tu as parlé de la route ça c'est l'état qui doit faire la route après parce que ils peuvent pas bitumer les routes l'état qui va bitumer ça on espère que ça va se faire mais les privés qu'est-ce qu'ils peuvent faire où est-ce qu'ils peuvent être utiles en termes d'investissement et en termes de consommation des produits du tourisme vert et culturel ok donc la première chose pour les privés ce sont les hôtels et ça a commencé il y a un certain nombre de projets on a vu un projet d'envergure à Bangu que vous connaissez vous avez entendu parler Tajidor voilà Tajidor c'est un beau projet le projet de mon beau frère Nana voilà Francis c'est un excellent projet il y a d'autres qui vont suivre à Banguas il y a un projet qui se prépare de la même taille qu'à Bangu il y a un autre projet qui se prépare nous à Bangulap on est un peu plus modeste on a la villa Boutanga qui n'est pas mal mais qui qui est déjà qui est citée parmi les lieux touristiques les hôtels touristiques de très bonnes factures et ce sont dont plus on va investir dans ces infrastructures hôtelières déjà les visiteurs seront rassurés et attention plus il y en aura plus ils seront encore mieux rassurés et la pub se fera il faut que le visiteur qui vienne à l'ouest aujourd'hui ait le choix c'est très important et un choix de qualité il ne faut pas croire que les visiteurs qui viennent seront juste voient de loger à l'emporte-pièce non il faut des infrastructures de qualité comme je dis comme Tajidor et comme les autres qui arrivent et ça c'est la première étape donc infrastructures hôtelières et tout à l'heure on a parlé de que l'aéroport de Bafsam ça c'est ça ne devrait même plus être un débat que l'aéroport de Bafsam devienne un aéroport international donc voilà et ensuite donc pour moi la première étape c'est les infrastructures hôtelières parce que le reste la culture les musées existent déjà mais il faut qu'on puisse attirer la diaspora il faut que la diaspora puisse il faut qu'il fasse confiance au roi parce que tous les projets sont plus ou moins pilotés par nos rois c'est aussi une force pour nous il n'y a pas mille personnes qui il n'y a pas mille intermédiaires dans les grâces fil généralement nous nos majestés sont à l'avant comme chez nous comme à Bangoulap c'est la majesté qui gère qui accueille les investisseurs et vous avez déjà une certaine garantie parce que on a des chaufferies très stables c'est le père en fils et donc il y a une grande confiance il y a une grande confiance depuis souvent plus de 150 ans tout se passe comme prévu il n'y a pas de surprise là-bas donc la diaspora peut être rassurée c'est cette force que nous avons les intervenants c'est des personnes sûrs nos rois sont des personnes sûrs sur qui on peut compter et donc aujourd'hui j'appelle la diaspora j'appelle la diaspora déjà à l'infrastructure hôtelière et à des projets comme la création des des écosystèmes je suis très ouvert nous dans notre projet Bangoulap Tour nous sommes ouverts pour la suite du Bangoulap Tour qui est de mettre en place des plateformes offshore il faut que la diaspora y pense on peut bien créer des emplois chez nous il suffit d'avoir la fibre optique et on peut créer des emplois comme ça se fait aujourd'hui au Sénégal un peu partout des plateformes où il y a souvent 2-3 000 jeunes vous imaginez à l'ouest si on a un plateau où il y a 1 000 jeunes on a créé une nouvelle ville avec ça et on a tout ce qu'il faut on a tout ce qu'il faut pour créer ces plateformes et vous le savez on en parlera tout à l'heure de tout ce qui est numérique mais si je m'arrête sur l'infrastructure la première infrastructure aujourd'hui pour attirer les visiteurs c'est l'infrastructure hôtelière et il y a de la place il y a de la place il y a le projet à Bangoua qui s'annonce très fort qui va être l'équivalent de Bangou mais traditionnel j'ai vu la maquette j'ai vu tout ce qu'il faut donc il ne faut pas être de Bangou pour investir à Bangou il ne faut pas être de Banjoun pour investir à Banjoun il faut qu'il y ait une certaine solidarité que les gens de la diaspora regardent plus les projets que leur région et que les investisseurs peuvent venir de partout parce que c'est des zones qui vont être largement je dis bien largement rentables et beaucoup de gens demandent d'arriver dans les grasses-fils et d'ailleurs on voit tous les visiteurs du Cameroun aujourd'hui ne passent pas les grasses-fils tous demandent ils font à peine un jour à Douala ils disent non je vais aller à l'Oise je fais souvent guide donc je sais de quoi je parle j'accompagne des visiteurs dès qu'ils arrivent à l'Oise ils disent il y a une différence ici pourquoi vous nous avez pas amené ici dès qu'ils abordent là-bas ils disent mais c'est pas possible quelque chose a changé c'est pas normal c'est différent est-ce que c'est vraiment le Cameroun ici oui je vous le dis c'est la réaction de 40 ou 20% des visiteurs qui viennent pour la première fois c'est ce c'est ces paysages verts ces montagnes ces chaînes montagneuses c'est formidable les visiteurs sont demandeurs s'il vous plaît donc pour la dernière fois je m'agresse à la diaspora on a beaucoup de choses on doit créer des emplois il faut créer des emplois on a le potentiel on a des ingénieurs qui n'ont pas de travail on a des ingénieurs qui n'ont pas de travail l'investissement n'est pas lourd aujourd'hui l'investissement on fait du offshore on peut faire du offshore tout à fait cet offshore va créer de l'économie ensuite il y aura il y aura des magasins il y aura des hôpitaux touristiques tout ce qui est les infrastructures qui accompagnent la vie les infrastructures qui accompagnent la vie merci pour tu as été assez clair je pense qu'on ne peut on ne peut être plus clair et je peux voir les réactions des gens qui s'expriment et qui disent que le message est passé ça me permet de parler un peu qu'on parle un peu de l'exposition route des chefferies au musée Kebranly Jacques Chirac à Paris avant de parler du désenclavement numéré l'exposition route des chefferies comme je l'ai dit hier lors d'une présentation je me rappelle qu'il y a en 1994 on faisait des expositions de l'art africain d'ailleurs c'est un Ivoirien qui nous aidait à collecter les pièces on l'appelait Aquaba mais je pense que c'était son nom parce qu'Aquaba en Côte d'Ivoire ça veut dire autre chose donc c'est lui qui nous aidait à collecter toutes ces pièces là et on faisait des expositions qui étaient courues à l'époque on invitait François Fillon mais il n'était pas encore premier ministre à l'époque il était ministre et il venait avec sa mère Anne Fillon donc ça faisait courir du monde mais c'était africain tu avais dit qu'on retrouvait aussi bien des pièces du Cameroun des pièces disons d'Afrique centrale que de l'Afrique de l'Ouest on va dire ça comme ça mais aujourd'hui on s'aperçoit on s'est aperçu que l'exposition route des chefferies sur les grâces Finlandes sur les pièces d'art primitif des grâces Finlandes 2000 mètres carrés ça il faut le faire quand même près de 300 pièces qui sont venues du Cameroun les collections qui sont venues du Cameroun et qui ont trouvé aussi les collections qui existaient déjà au musée du Quai Branly Jacques Chirac une exposition qui fait courir les gens les gens sont partis du Canada je ne veux pas citer seulement les noms des gens mais vous pouvez regarder sur leur page il y a un groupe de personnes qui sont partis presque 30 familles pour aller visiter cette exposition en partant de Washington les gens sont partis du Canada les gens sont partis de partout dans le monde pour aller assister d'abord quel est le sens que tu donnes à l'exposition route des chefferies pourquoi aujourd'hui ça fait courir du monde et est-ce que le musée Quai Branly Jacques Chirac avec cette exposition route des chefferies va donner une autre envergure à notre culture et est-ce qu'il y aura des retombées économiques je ne sais pas par exemple en termes de tourisme en termes d'exportation des pièces d'art d'indique des copies est-ce que ça peut remettre notre artisanat au travail qui est parti du fait de l'exode rural est-ce que peuvent revenir les artisans pour commencer à recréer ouais donc c'est une très bonne question et comme je le disais tantôt j'ai commencé par remercier tous les acteurs qui ont voulu mettre à la lumière ce qui est fait depuis des années sans reconnaissance dans les grâces-files en général parce que j'y suis à peu près depuis une dizaine d'années et je suis un peu ça avec les routes de chaufferie qui est notre partenaire naturel qui nous accompagne depuis toutes ces années-là donc il y avait un travail qui était fait depuis longtemps mais qui n'était pas reconnu les musées existaient déjà avec le Covid quelques Camerounais ont découvert qu'il y avait des musées à l'ouest parce qu'il n'y avait plus de voyages et tout donc je peux parler d'enclavement donc les Camerounais ne savaient pas qu'il y avait tout cela et le problème que nous avons évoqué tantôt le problème de déplacement d'infrastructures de transport pour arriver dans ces zones donc il a fallu qu'il y ait cette initiative cette initiative qui n'a pas été simple bon on ne va pas revenir dessus mais oui oui qui n'a pas été simple qui n'a pas été accepté par tout le monde il a fallu cette initiative avec Sylvain notre ami Sylvain que tu connais il s'est battu il faut le reconnaître et il faut lui tirer le chapeau parce que ça n'a pas été facile pour lui et tous les autres qui ont pu trouver ce chemin avec le partenariat il faut le dire de la France qui a aidé de l'ambassadeur de France au Cameroun qui a beaucoup aidé qui est préparé depuis des années qui est préparé depuis 2-3 ans mais ça n'a pas été du tout facile pour eux pour que cette exposition puisse avoir lieu il y a eu beaucoup de tiraillements toujours est-il que le résultat est formidable le résultat est formidable il faut le reconnaître sans embâche parce que ça donne une visibilité incroyable au Cameroun et derrière comme vous dites le tourisme on le ressent déjà on le ressent déjà les tours touristiques nous ont recontactés dans le monde beaucoup de gens nous appellent plus qu'auparavant donc ils nous appellent les gens veulent vraiment visiter nos régions aujourd'hui ils veulent venir sur place ils veulent faire du tourisme et donc on sent on sent un frémissement de ce côté-là ce qui va sûrement redorer les bladons de nos artisans on en a et on a beaucoup d'artisans de qualité on a des écoles on a les conservatoires vous connaissez le conservatoire à Consamba à Fouman qui sont des des creusets formidables de création vous ne pouvez pas imaginer on a des génies qu'on n'utilise pas nous avons des génies mais inconnus parce que parce que les gens ne viennent pas les gens ne sont pas au courant ce pôle touristique culturel artisanal peut développer le Cameroun on peut faire une ouverture touristique incroyable et on le voit je discute presque tous les matins avec Sylvain qui m'explique un peu comment ça bouge ça bouge très fort là-bas ils ont beaucoup de visiteurs et je crois que là encore cette dernière semaine ça va ça va être la semaine de la clôture de la clôture on va accueillir ils vont accueillir près de 70 rois qui sont venus qui sont venus avec les chevaux il y aura la descente la grande parade il y aura la parade il y a une grande parade dans les rues de Paris de Paris certaines personnes certaines personnes ont décrié tout ça c'est dommage c'est vraiment dommage alors que ça donne une une grande visibilité une très très grande visibilité et comme je vous le disais tantôt on le ressent déjà sur le terrain parce que nous nous sommes restés nous sommes restés donc nous sommes restés à Bangoulab et tout on voit comment les choses bougent et ça bouge vraiment ça commence à bouger et tu t'imagines tu t'imagines que si on fait trois expositions comme ça on va aux Etats-Unis on va au Canada faire la même exposition vous imaginez ce que ça peut donner ça peut relancer le tourisme au Cameroun non ça va se faire je vais te dire pourquoi parce que je l'ai expliqué hier suffisamment je l'ai expliqué longuement hier les Américains généralement pour travailler c'est dû avec eux les échanges dans le vide comme ils appellent eux-mêmes les échanges dans le vide ça veut dire que venir leur dire voilà on envisage de faire ceci on envisage de faire cela tu as travaillé pour ORAC tu le sais et ils aiment bien un benchmark avant de commencer une négociation bien sûr un benchmark ça veut dire voilà ce qu'on met sur la table voilà ce qu'on a déjà eu à faire avec les comparatifs avec les comparatifs voilà avec les datas les chiffres qu'on a avec les chiffres et puis une fois que le benchmark est sur la table après ça devient un copier en passe ça veut dire qu'on copie on colle et puis on fait seulement les modifications et ça peut se faire donc de ce point de vue là comme j'ai dit Washington est intéressé New York est intéressé Chicago est intéressé Houston, Dallas est intéressé Los Angeles est intéressé à Los Angeles on a la possibilité si on négocie bien de parler avec les gens du cinéma ou bien aussi Atlanta parce que maintenant le cinéma noir se développe beaucoup Atlanta qui est une ville noire ou qui concentre désormais l'élite culturelle des affaires etc noire aux Etats-Unis et le gouverneur Stacey Abraham est noir donc c'est un avantage donc ils sont intéressés et l'avantage aux Etats-Unis c'est que quand il y a une exposition comme ça c'est ce qu'ils nous ont expliqué ici au Chicago Art Institute eux ils ont le système de ici c'est le maire qui gère les écoles en fait c'est le maire qui gère tout le système des écoles de donc c'est le maire qui va mettre les moyens pour ce qu'on appelle public school system donc ils ont des bus donc ils peuvent décider par exemple de transporter tous les enfants dans une ville comme Chicago il y a un million d'enfants polarisés ils peuvent transporter un million d'enfants pour que les un million d'enfants aillent assisté à l'exposition et écrire des mémos faire des photos etc. donc vraiment je suis d'accord avec toi donc parlons maintenant du désenclavement numérique dans les grâces on va en parler longuement où en sommes nous avec la fibre optique parce que moi je pensais qu'il n'y a pas du tout de fibre optique dans nos régions mais quand on a échangé tu m'as dit non c'est pas le cas il y a déjà un début où en sommes nous entièrement avec la fibre optique parce que je rappelle que c'est sur la fibre optique qu'on construit le désenclavement numérique où en sommes nous avec la fibre optique qu'est-ce que la fibre optique parce que ça c'est quelque chose qu'il faut bien expliquer pour que nos parents comprennent toi et moi c'est comme boire une tasse de café on sait ce que c'est parce que bon voilà mais vraiment je puis te dire qu'une fois que tu en parles avec d'autres personnes qui n'ont peut-être pas notre niveau ils n'y comprennent rien du tout alors que c'est là-dessus qu'on construit le futur en termes d'emplois en termes d'investissement en termes de productivité des entreprises en termes de productivité des administrations en termes de qualité de vie etc. qu'est-ce que la fibre optique quelle est son importance qu'est-ce que le désenclavement où est-ce qu'on en est avec la fibre optique maintenant et qu'est-ce qu'on fait pour que la fibre optique puisse se désenclaver totalement l'Ouest ou qu'on puisse étendre la fibre optique partout dans les glaces filants voilà la fibre optique 4G est à l'Ouest depuis très longtemps depuis le début depuis le début des années je crois 2012 on a la fibre optique 4G on a eu cette chance on était on était parmi les quatre grandes villes les quatre grands lieux qui ont bénéficié au début je peux me tromper de la fibre optique 4G il y avait il y avait évidemment il y avait l'Ouest 4G il y avait une autre zone je ne me rappelle plus où bref à l'Ouest il y avait la fibre optique il y a la fibre optique et l'un des premiers clients c'est donc l'UDM et j'étais le deuxième client à Bangula en 2014 et donc il y a une sortie de fibre optique à Bangante 4G aussi à Bangante il y a une sortie fibre optique et donc de Bangante je l'ai tiré avec Camtel évidemment l'opérateur notre opérateur national historique de Bangante à Bangula 7 km à peu près donc la fibre optique est le réseau et le réseau qui nous permet est le réseau câblé plus simplement qui nous permet de nous connecter au monde entier la fibre optique donc c'est ce c'est ce câble sous-marin qui permet qui transporte les informations d'un continent à l'autre et le Cameroun a la fibre optique normalement partout et en plus la fibre optique est maillée maillée veut dire que si vous si vous vous abonnez je ne sais pas à Bafoussam si vous avez un abonnement à Bafoussam vous pouvez retrouver le même abonnement dans le nord du Cameroun le même vous n'allez pas refaire un autre abonnement on va vous on va vous donner la même fréquence vous allez retrouver votre fréquence au nord ou dans le littoral ou au nord-ouest là où vous voulez la fibre est au Cameroun maillée c'est important la fibre est maillée donc quand vous prenez un abonnement de fibre si vous tirez la fibre donc j'ai expliqué la fibre la fibre c'est un canal qui transporte les images le son même internet même internet voilà et donc le Cameroun est maillé le Cameroun il y a la fibre normalement presque partout au Cameroun ça veut dire qu'à Bouddha à Chang à Bafang il y a la fibre optique il y a la fibre optique il y a la fibre optique je suis abonné depuis 2014 à la fibre optique de Bangante et à la fibre optique 4G donc maintenant comme aux Etats-Unis pardon comme aux Etats-Unis comme aux Etats-Unis comme aux Etats-Unis alors cette fibre devait me permettre de créer même un call center là où je veux de créer un lieu de codage là où je veux et de pouvoir travailler avec avec d'autres pays à l'étranger pas seulement les lieux enfin tout ce qui est numérique aujourd'hui on a de plus en plus des hôpitaux numériques où les examens peuvent où un hôpital peut travailler à distance la télémédecine par la télémédecine il y a les télé-études télé-marketing télé-études le même professeur aux Etats-Unis peut donner les mêmes cours aux gens qui sont à l'ouest c'est hyper important non je suis enseignant normalement en exploitant la fibre optique on n'a pas besoin que nos enfants se déplacent ailleurs parce que ces déplacements nous ont quand même coûté beaucoup de choses et voilà donc on est capable de de les former de former nos enfants sur place grâce à la fibre optique et nous avons la fibre optique c'est vrai qu'on n'en parle pas moi je reviens encore là dessus alors moi je pensais qu'on n'avait pas la fibre optique d'où mon appel une fois sur les réseaux sociaux en disant il faudrait peut-être même qu'on arrête de célébrer les funérailles mais qu'on mette l'argent dans un fonds pour pouvoir tirer la fibre optique de manière à ce que tous les les chefs de département soient reliés à la fibre optique ça va permettre de fluidifier l'économie mais alors si on a la fibre optique comment ça se fait que ça s'est passé sous silence personne n'en parle parce que c'est quelque chose de très important imaginez qu'on coupe internet aux Etats-Unis une journée c'est un point de croissance qui est parti mais comment est-ce que on n'est pas beaucoup parlé de la fibre optique est-ce que c'est nous autres qui aurons dû expliquer ça à nos parents parce que beaucoup ne comprennent pas grand chose est-ce que pourquoi on ne parle pas beaucoup alors que c'est capital pour l'économie je prends un exemple je ne te coupe pas si demain la fibre optique les gens peuvent commencer à déplacer le siège de leurs entreprises il y a des gens qui pour exemple créent une entreprise à Douala et ils peinent à trouver des bureaux ils peuvent commencer à déplacer le siège de leurs entreprises parce que la fibre optique permettant le transfert des données bien sûr de l'image le fait que le bureau soit à Douala ou à Bangula ça n'est pas différent aucune importance exact donc comment ça se fait qu'on n'ait pas beaucoup parlé de la fibre optique alors il y a un problème culturel évidemment c'est paradoxal parce que le numérique fait partie de notre culture le numérique fait partie de notre culture et j'explique je l'explique tout le temps et je le dis tout le temps en fait le numérique vient du fait que en observant en observant comment nous vivions avant le numérique existait déjà on transmettait des informations d'un village à l'autre avec des tam-tams codés les messages codés les messages codés d'un village à l'autre auparavant nos grands-parents communiquaient très bien quand il y avait une naissance à la chefferie Banjoun ou Bayangam Bayangam transmettait le message à Batoufan par des tam-tams codés c'est ça la fibre optique c'est à l'observation de notre culture de notre manière de vivre dans des zones dénudées dénudées dans des zones vides dénudées et qui correspondent bien à notre schéma de vie en Afrique c'est ça le paradoxe la fibre optique est dans notre culture parce que la fibre optique c'est pour des zones dénudées des zones vides on transmet l'information d'un point à l'autre alors paradoxalement nous vivons aujourd'hui Élisée comme tu peux le comprendre nous vivons nous vivons la quatrième révolution numérique la quatrième révolution industrielle et qui est favorable à l'Afrique qui est favorable à l'Afrique c'est leur c'est la seule révolution qui correspond à notre modèle de vie parce qu'il faut quoi il faut juste la fibre optique être dans cette révolution nous ce que nous avons en plus nous avons la main d'oeuvre par rapport aux autres nous avons la main d'oeuvre jeune exact ok lors des autres révolutions nous étions hors de ces révolutions parce que c'était des révolutions il fallait faire des puces électroniques on ne pouvait pas être là mais aujourd'hui non pour aborder la quatrième révolution il faut la fibre optique c'est l'élément essentiel essentiel il faut insister dessus c'est pour aller dans le même sens que toi quand tu dis pourquoi on n'a pas expliqué aux gens je l'ai essayé Élisée je suis même allé j'ai discuté avec avec le ministre des télécoms j'ai essayé de lui expliquer au début il y a quelques années je lui ai expliqué que c'est important la fibre optique c'est une grande ouverture pour nous et que ça correspond à notre vie et que l'Afrique sortira du coup où nous nous trouvons grâce à la fibre optique et je le dis encore aujourd'hui la révolution numérique c'est l'heure de l'Afrique nous devons nous mettre à l'avant de ce combat vraiment à l'avant nous devons prendre ça sur nous oui nous devons prendre le combat devant nous l'Amérique va mettre 800 millions de dollars milliards de dollars sur la table pour l'extension de la fibre optique et réparer la fibre optique de façon à ce que même dans les villages les plus éloignés il y ait la fibre optique alors sinon là moi je suis vraiment malin je pensais qu'on n'avait pas la fibre optique parce que je m'étais dit si on avait la fibre optique comme tu dis depuis 2014 ben on a la fibre optique on a la fibre optique bien avant 2014 puisque je me suis abonné en 2014 et il y avait déjà des abonnements peut-être même en 2010 mais il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu une réelle promotion de cette fibre optique et d'expliquer aux gens que c'est l'outil pour nous c'est l'outil de développement le plus puissant qui existe c'est l'outil de développement le plus puissant qui existe et moi même quand j'ai installé la fibre optique on m'a pris pour un fou on m'a dit mais c'est quoi cette histoire qu'est-ce que ça va nous apporter ici même les gens de Cantel qui installaient qui tiraient les poteaux et les fils me demandaient mais qu'est-ce que je veux faire avec ce fil ça va me servir à quoi donc on a eu un problème on a eu ce problème ce problème culturel ce problème d'explication aussi on n'a pas pu expliquer aux populations du Cameroun je dis tout le Cameroun parce que les projets dont je parle sont valables à Bangoulade sont valables partout dans le Cameroun partout dans le Cameroun parce que la fibre optique est partout au Cameroun et je l'avais bien expliqué au ministre des PTT je lui ai bien expliqué pendant des heures je lui ai dit c'est une chance incroyable qu'on ait la fibre optique et on peut se développer d'autant plus que nous sommes un pays bilingue nous sommes un pays bilingue nous sommes un pays où la culture au-delà de la culture où la culture ivresse est quand même élevée par rapport aux autres pays par rapport à la Côte d'Ivoire ici on a beaucoup de personnes éduquées qui sont allées dans les écoles et qui pouvaient parce que vous êtes aux Etats-Unis quand vous appelez une agence de voyage vous voyez vous suivez l'accent des dames qui interviennent de loin de l'Inde oui de l'Inde exact exact ici on a des gens qui parlent bien anglais avec un accent super bien voilà on aurait pu mais il n'est pas tard il disait il n'est pas tard donc je voulais qu'on parle on aborde la fibre optique au moins sur 4 points 1 les administrations 2 l'éducation et la santé 3 les relocalisations ou délocalisations des sièges des entreprises par exemple et puis quatrième chose la high tech la tech city comme tu as parlé donc prenons par exemple parce que si on veut développer le coin il y a un facteur immédiat c'est la relocalisation ou la délocalisation par exemple des sièges des entreprises je prends un exemple on voit ça ici aux Etats-Unis la dernière fois on a vu Amazon qui a dit qu'il devait installer son siège à New York il y a une volée de voie vert parce que les gens ont dit voilà le siège à New York ça va créer 200 000 emplois et il n'y a pas assez de logements donc ça va créer l'inflation donc on voit bien que le fait qu'une entreprise dépose son déporte son siège ça crée énormément d'emplois or qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui que beaucoup de promoteurs d'entrepreneurs même d'originaires des gaz filants ont du mal aujourd'hui à trouver des endroits à doigts là où il y a un dépôt pour construire des sièges c'est un peu tout pur est-ce que par exemple avec l'arrivée de la fibre optique quand on connaît tu connais ça autant que moi comment on peut utiliser la fibre optique en télétravail aujourd'hui par exemple nous on arrive à un trader arrive à travailler chez lui depuis 3 ans avec la crise de avec la crise de COVID parce que tout est tout est numérique aujourd'hui tout est numérique tout est numérique les clouds etc etc alors comment est-ce qu'on fait à partir du monde dans la fibre optique pour sensibiliser les entrepreneurs pour qu'ils puissent délocaliser relocaliser ou bien déporter une partie des activités du tertiaire qui est partie et qui se concentre essentiellement à Douala et à Onde pour les ramener vers Bangante Tchang Bouddha Bafan Bafussam Fumban etc Élysée je profite vraiment pour te remercier pour le travail que tu fais et le travail que nous faisons chacun chacun à son niveau pour communiquer pour partager ce partage que tu fais est très important et nous sommes souvent bloqués par manque d'informations et effectivement beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont obligés ils ne sont même plus obligés de créer leur société à Douala ou à Onde parce qu'aujourd'hui avec la fibre optique on peut prolonger on peut avoir les clients on peut avoir une ouverture encore plus grande non seulement ça mais on peut être installé à Bafussam et avoir des clients dans le nord et avoir des clients à Douala un peu partout et avoir même plus de clients parce qu'aujourd'hui ils ont quand ils sont installés à Douala sans être numérisés sans avoir un environnement numérique ils n'ont que les clients de Douala donc aujourd'hui il faut communiquer là-dessus et je te remercie pour tout ce travail que tu essayes de faire et pour expliquer à tout ce monde il faut leur expliquer qu'ils ne sont pas seulement obligés de rester là où ils sont voilà donc moi je trouve l'idée formidable et ensuite par exemple la télémédecine et parlons des services publics au moins sur deux choses l'éducation et la santé comment est-ce que une fois qu'on dispose de la fibre optique on peut l'utiliser pour faire mieux dans le domaine de l'éducation dans le domaine de la santé dans les grâces l'éducation tu disais je disais que comment est-ce qu'on fait pour développer l'éducation et la santé dans les grâces l'éducation en s'appuyant donc sur la fibre optique puisque le désenclavement numérique est déjà fait oui voilà le désenclavement numérique est déjà fait la fibre optique existe aujourd'hui il faut que la diaspora je ne sais pas si j'espère qu'il y a quand même quelques personnes oui parce que je prends un exemple sans te couper moi je connais des Camerounais ici qui sont des cardiolos qui font des opérations à coeur ouvert et pourtant chez nous les gens meurent parce qu'ils ont des maladies bénignes en matière de cardiologie et effectivement quand on s'assoit ici tout le monde pense qu'il n'y a pas la fibre optique parce qu'à partir de la fibre optique le système de pd médecine aurait permis qu'on prélève les brefs les radios brefs tout ce qui est vital sur les patients que ce soit de rentrer ici où les gens font des analyses et prescrivent les soins et si ça nécessite par exemple une opération qui commence à y avoir des partenariats où ils se déplacent par exemple une fois tous les trimestres pour aller faire des opérations au Cameroun et les gens sont prêts mais l'information qui manquait c'était le fait que les gens ne savaient pas qu'il y a la fibre optique d'où ma question comment est-ce que maintenant qu'on a le désenclarement numérique on fait pour rendre plus à l'optimum la santé et l'éducation aujourd'hui on a déjà des demandes ça va t'étonner mais ça vient des écrangers ils veulent même créer ils veulent créer des hôpitaux touristiques il y a une forte demande là-dedans on a un environnement fortement touristique donc ils veulent faire d'une pierre deux coups avec la fibre optique créer donc un environnement touristique avec avec des interventions à distance et des partenariats avec tous les grands hôpitaux dans le monde donc c'est des projets où c'est des projets d'actualité et 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 nos personnes de la diaspora devraient prendre les devants devraient prendre les devants pour venir pour venir investir avec des partenaires et aujourd'hui on a je dis dans comme je te l'ai indiqué au début dans chaque village les chefs sont des des portes d'entrée très fortes nos rois sont des portes d'entrée très fortes pour ceux qui veulent investir et moi-même à mon petit niveau je peux guider certains qui veulent venir qui veulent venir au Cameroun qui veulent faire des choses dans ce sens parce que il faut se mettre ensemble parce que s'il y a un hôpital qu'un hôpital touristique et et numérique dans l'ouest que ce soit situé n'importe où à Tchang ou à ou n'importe où c'est un atout incroyable mais c'est possible puisqu'on a la fibre optique donc ils peuvent bien installer ces hôpitaux ils peuvent bien venir investir maintenant parlons de deux choses de smart city et de offshore jobs donc smart city en quoi consiste le projet de smart city et maintenant qu'on a la fibre optique quelle est la probabilité ou quelle est techniquement est-ce que la faisabilité d'un projet devient possible de ce projet devient possible mais oui mais ce qui se fait au Bénin ce qui se fait au Rwanda aujourd'hui c'est grâce à la fibre optique les smart city la base c'est la fibre optique après c'est l'accompagnement sauf que dans ces pays là ils ont l'accompagnement du gouvernement mais ici au Cameroun au Cameroun il faut les privés peuvent s'organiser pour pour créer ces smart city en ce qui concerne Bangulap le Bangulap tout smart city on a déjà la fibre optique nous sommes en train de créer donc nous sommes en train de créer des plateformes de codage codage numérique on a des partenaires 10 000 codeurs et d'autres on est en train de créer dans des plateformes numériques où on aura des jeunes codeurs on va former des gens aux méthodes de codage et ils vont faire des développements pour des gros développements pour pour les grosses applications pour les américains pour les français pour les australiens pour les canadiens aujourd'hui la SNCF c'est un exemple ils veulent ils veulent passer au numérique mais ils ont à peu près 10 000 applications ils ont 10 000 applications donc il faut coder ces applications je ne sais pas si on se comprend Élysée tout à fait voilà nous on a la main d'oeuvre disponible la France n'a pas cette main d'oeuvre le Canada n'a pas cette main d'oeuvre on a la main d'oeuvre disponible localement ça veut dire que nous on est prêt à créer des plateaux de 1 000 ingénieurs de 500 ingénieurs si vous imaginez vous avez 1 000 ingénieurs 2 000 ingénieurs dans les grâces à l'ouest là-bas mais eux déjà on le disait tout à l'heure leurs besoins de vie vont exister et vont créer une nouvelle ville et après tout doucement il faut monter en puissance pour créer d'autres infrastructures derrière ces nouvelles villes c'est ça la SNCF c'est des villes nouvelles mais ces villes nouvelles sont créées autour en principe de projets tout à fait de projets et il y a une structuration qui se fait autour d'un sujet mais ici le sujet c'est une ville de codage et après d'autres industries peuvent venir dans la même zone un peu comme la Silicon Valley c'est fait exact mais non c'est petit à petit tout à fait mais maintenant c'est qu'il y a deux choses qui me préoccupent il y a la high tech la chaîne de valeur de la high tech qui est tellement large aujourd'hui dans le codage dans les créations des jeux vidéo dans la sécurité informatique à distance exact comme tu dis toi-même c'est que moi je travaille avec des ordinateurs comme Fournier il y a je ne sais pas moi x applications disons ça comme ça à l'intérieur il faut ouvrir telles pour les données financières il faut ouvrir telles pour les estimations il faut ouvrir telles il faut ouvrir telles il faut ouvrir telles et dès que ça bug moi j'ai toujours un indien dans mon messenger à qui je vais écrire et qui va demander le contrôle et je vais utiliser un appareil de secours et lui va passer toute la journée là pour travailler dessus pour remettre sa note donc et c'est les factures et c'est quand tu arrives à échanger c'est les gens qui avec les factures qu'on paie à distance arrivent à avoir un salaire de 2 millions par mois je veux dire il y a cette chaîne de valeur là or nous ne sommes pas insérés dans cette chaîne de valeur et comme attentante on a ce qu'il faut on a le capital humain il suffit de le bonifier on a l'outil technique c'est la fibre optique qu'est-ce qu'il faut et on a l'environnement on a l'environnement ludique touristique il faut exact calme parce que les consultants se déplacent aussi en fonction de l'environnement ils sont plus attirés et d'ailleurs si vous remarquez les zones qui se sont développées comme au Maroc comme à l'île Maurice c'est parce qu'il y avait déjà le tourisme là-bas et donc les consultants les formateurs se déplaçaient facilement vers ces zones et nous avons ce potentiel aussi c'était juste une parenthèse pour ne pas te couper donc tout à fait et alors comment on fait qu'est-ce qu'il faut au plan local pour les décideurs pour les enfants des Grasseville pour la diaspora etc pour que ça démarre voilà c'est que on commence à voir sortir de terre des Tech Park à Chang des Tech Park à Bouddha des Tech Park à Bangante est-ce qu'il faut qu'on sensibilise plus nos parents parce que bon je pense que dans leur tête parce qu'il y a un il y a un journaliste Michel Moumbio je ne suis pas toujours d'accord avec lui bon mais au moins il a sa franchise et il avait dit quelque chose de pertinent un matin il avait dit bon voilà nous dans les Grasseville on a encore l'impression que être riche c'est avoir une grande boutique de vente de riz de farine d'huile de beurre à Oumaché Mbopi ou bien Oumaché Mokolo à Oumaché Central et pourtant les enfants qui s'installent à la Silicon Mountain à Boya ils auraient tellement de valeur ajoutée que s'ils s'installent là en deux décennies ils auront battu lui la même dit deux décennies c'est beaucoup en une décennie ils auront battu carrément en termes de chiffre d'affaires brassés tout ce que les gens font dans le commerce de la quinquairie ou des produits alimentaires ça il faudrait que nos aînés le comprennent la richesse aujourd'hui ce n'est l'argent que brasse la Silicon Valley dépasse aujourd'hui l'argent que brasse toutes les entreprises d'énergie de très loin la capitalisation boursière de Google est peut-être trois fois celle de ExxonMobil qui est le torrent dans le pétrole alors comment on fait pour que nous commençons à voir pousser des têtes par dans les endroits puisque si je te comprends bien les conditions techniques sont réunies les conditions sont réunies voilà comment on fait alors aujourd'hui il y a la bon il y a la région de l'Ouest qui je l'ai vu d'ailleurs ils étaient à Bordeaux la semaine passée ils ont signé un partenariat sur le numérique pour créer un grand pôle numérique à l'Ouest le président de la région le président de la région voilà monsieur il est accompagné par il a un conseiller qui m'a qui m'a contacté à ce sujet dont j'ai trouvé que c'est une bonne idée parce que sur le plan sur le plan stratégique il fallait qu'une une personne porte ses projets ils ont dit qu'ils sont prêts à porter ce projet donc pour l'instant la seule porte la seule porte structurelle qui existe aujourd'hui c'est c'est la présence de la région de l'Ouest qui est ouverte à favoriser accompagner les projets numériques dans le grasse fil voilà la seule porte et il y a d'autres petits projets mais c'est des projets privés pour l'instant pour l'instant c'est 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 ce qui est fait c'est à dire qu'un jeune de la diaspora ou des ou des investisseurs de la diaspora qui veulent qui veulent investir passerait par ce pôle là ils ont ils ont ils ont organisé un pôle numérique à la région à la région de l'Ouest c'est le seul c'est le seul pôle que je connaisse pour l'instant et maintenant des groupes privés peuvent se faire parallèlement et mais c'est c'est la voie c'est la voie qui peut qui peut beaucoup apporter à l'Ouest bon vous ne pouvez pas parler encore de Bangoulap tout j'ai fait des séminaires déjà j'ai fait j'ai fait un séminaire sur le numérique en zone rurale avec Orange Cameroun je ne peux jamais l'oublier mais je l'ai fait très tôt je l'ai fait tôt je l'ai fait avec Orange Cameroun et le régional d'ailleurs c'était c'était André André Yanné était venu à Bangoulap c'était un très beau séminaire parce que nous prenons la tradition et la modernité c'est très important tradition modernité nous devons partir de nos traditions vers la modernité donc le même jour d'ailleurs on a fait deux séminaires la Reine Blanche que tu dois bien connaître oui tout à fait elle avait fait un séminaire sur nos traditions un sujet traditionnel je ne me rappelle plus si c'était sur le veuvage en Pays-Bamiliqué ou autre chose et le même jour on a fait un séminaire et je dis bien c'était peut-être en 2016 déjà on a fait un séminaire sur le numérique en zone rurale j'ai compris que j'étais vachement on était vachement en avance Orange Cameroun est là ils peuvent témoigner donc ils ont envoyé un ils ont envoyé un consultant qui avait fait une très belle présentation d'ailleurs et bon la salle était presque vide ou le feu qui était là il y avait à peu près deux personnes qui comprenaient ce que ça voulait dire ce que je veux dire c'est que tout seul on ne peut pas attacher une seule main on ne peut pas tout faire il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait des groupes de il faut qu'il y ait des groupes de lobby il faut qu'il y ait des groupes comment on fait comment on fait pour sensibiliser les maires pour qu'un maire comprenne qu'un tech park qui s'installe sur sa commune parce qu'ici ce sont les maires et nous sommes allés à la décentralisation ce sont les maires qui aménagent deux hectares de terrain pour qu'on construise un tech park c'est-à-dire qu'un tech park où il y a d'un côté un centre d'incubation parce qu'une start-up sa bête noire c'est les charges fixes mais une fois que le gars il a passé un an deux ans parce qu'on lui a permis d'éliminer les charges fixes du début surtout de l'allocation et qu'il commence à avoir les premiers contrats peut-être comme tu as dit si la SNCF cherche du monde il commence à avoir les premiers contrats les premiers chiffres d'affaires à ce moment il peut se détacher comment est-ce qu'on fait pour commencer à faire comprendre à nos élites intérieurs et extérieurs à nos maires et à nos élus comme les députés qu'il faut commencer à se pencher sur le fait que chaque arrondissement ou au début chaque département dans les Grasse-Fillandes dans l'Ouest dans le Nord-Ouest dans le Sud-Ouest doit avoir un tech park comme ça a été le cas de la Silicon Mountain à Boya Élisée c'est une très bonne question mais je te dis tout de suite que tu le sais aussi qu'en pays Grasse-Fill ils aiment voir avant d'accepter donc quand ils ne voient pas ils ne peuvent pas accepter tu peux dire tout ce que tu veux à nos élites qui ont souvent des gros moyens tu viens tu lui parles de tout ça mais comme il ne peut pas palper il ne voit pas il ne va pas te croire ça c'est clair et net donc comme dit Perretto la loi de Perretto c'est 20% qui tire 80% il faut qu'il y ait un groupe il faut qu'il y ait un groupe je suis prêt à faire c'est ouvert il faut qu'il y ait un groupe de personnes qui travaillent et qui mettent en place un exemple et les autres vont venir Sussu et certains ils viendront tout le reste viendra bon on a on a aussi quelques mères ouvertes aujourd'hui on a quand même un jeune mère à Barante il y a des mères à Bazou qui sont ouvertes il y a quelques mères et on pensait justement qu'en passant par la région et que la région allait impacter tous les mers tous les mers des Grasse-Fille pour que pour que ces projets prennent corps mais voilà c'est tout ce que je peux dire parce que aujourd'hui même pour quel que soit le projet quand les personnes ne voient pas ils n'avancent pas et tu viens de leur parler du numérique c'est c'est très abstrait pour eux donc il faut qu'ils voient une société un projet numérique lorsqu'on mettra en place un vrai projet numérique je pense que ils pourront suivre mais pour l'instant c'est un peu compliqué de moi je suis sur le terrain donc je suis sur le terrain depuis plus de 20 ans donc je sais de quoi je sais de quoi ça retourne c'est difficile très difficile voilà donc il faut il faut qu'on il faut qu'on prenne comme support les personnes qui sont avancées dans les projets qui sont qui sont avancées dans les projets qui comprennent qui peuvent nous aider ils ne sont pas nombreux mais je dis c'est 20% qui attirent 80% suivant la loi de Perito donc c'est qu'il faut appliquer il ne faut pas attendre que tout le monde vienne à table il faut qu'on commence maintenant il faut commencer maintenant parce que même les jeunes même les jeunes ne comprennent pas même tu as beau expliquer ils ne comprennent pas donc le peu que nous sommes on ne va pas être nombreux parce que quand il y a un sujet sur le numérique on ne va pas être nombreux mais il faut que le peu que nous sommes que nous nous sacrifions à réaliser un projet et ce projet va amener les autres nos frères nos élites vont investir mais il faut qu'il y ait au moins un projet de fait ils aiment voir avant d'accepter tout à fait et je te pose une dernière question la toute dernière que me sujette quelqu'un là quelqu'un me demande c'est une très bonne nouvelle qui a la fibre il y a désormais la fibre optique 4G et comment quelqu'un fait donc s'il veut démarrer une activité en utilisant la fibre optique est-ce que c'est facile d'accéder à la fibre optique est-ce qu'il peut avoir une idée des démarches à faire pour accélérer c'est facile c'est facile justement parce que comme il n'y a pas une grosse demande les gens ne sont pas au courant les gens ne savent même pas à quoi ça sert donc vous allez sur Camtel et vous pouvez tirer votre fibre et si vous êtes loin si vous êtes dans une zone isolée mais c'est vous qui allez investir c'est vous qui payez l'infrastructure oui mais on va déduire cet investissement ce coût d'investissement sur vos consommations quand même on va déduire si vous investissez 10 millions pour tirer la fibre chez vous vos consommations seront déduites tout seulement sur les 10 millions et les nouveaux abonnés vont être accrochés sur votre investissement mais vous allez être remboursés ok donc quand elle est ouverte parce qu'il n'y a pas une forte demande il n'y a pas une forte communication non plus donc beaucoup de gens ne savent pas à quoi ça sert exactement ce qu'ils peuvent le faire pourtant comme on le disait au début c'est une chance énorme énorme pour l'Afrique et je te comprends il disait je comprends pourquoi tu insistes tu en parles parce que c'est notre seule voix il n'y a pas une autre voix Élysée il n'y a pas une autre voix exact la voix de l'Afrique pour sortir de notre pauvreté c'est d'abord l'Afrique pauvreté je le disais la semaine passée lors de l'excellence scolaire au collège d'Iberman au collège d'Iberman où on a remis des prix il y a c'était le 25 oui le 25 juin je suis le président des anciens du collège d'Iberman et d'ailleurs nous avons nous avons mis comme axe d'action prochaine de mettre en place un projet d'acculturation numérique c'est à dire que que les enfants déjà culturellement s'approprient des termes numériques des termes techniques apprennent déjà la culturation numérique sera partie du programme au collège d'Iberman c'est une chance incroyable et j'ai demandé d'ailleurs lors de c'était la semaine passée à Douala que les autres collèges le mettent dans leur programme parce que comme tu le sais également en Asie dans les autres pays les enfants commencent la culturation numérique c'est ce que j'allais te raconter j'allais te raconter cette anecdote permets que je te la raconte une minute le CIO de Mike's dont le grand fabricant de médicaments dans le monde c'est un africain américain Kate donc il a raconté cette anecdote quand il était venu ici chez nous on le recevait donc il était venu pour un dîner il offrait un dîner et on discutait il dit que son enfant donc parce que c'est quelqu'un qui se bat pour la diversité et l'inclusion dans le monde du travail et contrairement à ce qu'on peut croire c'est quelqu'un qui avait beaucoup lutté pour la fin de la part en Afrique du Sud et il était même parti après être sorti de Harvard Law School comme Obama lui il était parti cinq ans en Afrique du Sud enseigner le droit des affaires la corporelle l'eau au noir pour qu'il puisse commencer à créer les entreprises donc lui il disait aux jeunes africains donc il était invité par les national black accountants donc tous les CPA et les CFA noirs et il a dit écoutez n'avez pas honte de raise your voice ça veut dire de vous exprimer et de parler et on a dit pourquoi il dit regardez ce qui m'est arrivé la raison pour laquelle j'ai commencé à parler c'est parce que beaucoup d'enfants noirs sont bloqués par le fait qu'il faut avoir un MBA pour pouvoir avoir une place de choix dans les grandes entreprises américaines donc il faut avoir ce bac plus 5 etc il faut aller travailler chez Coca-Cola comme un cadre supérieur et lui a pris son enfant lui ayant fait Harvard entrer à Harvard c'est très facile pour son enfant et son enfant allait à Harvard et à 24 ans il a eu un master science en technology et son enfant allait travailler chez Google et arrivé chez Google son fils a trouvé le fils d'un immigré asiatique qui est arrivé aux Etats-Unis par la DV Lottery et le fils de l'immigré asiatique avait juste 18 ans et il n'a pas fait Harvard il n'a pas de master en master science en IT et le fils de l'enfant était en train de battre considérablement son fils qui sortait de Harvard et donc il s'est rendu chez Google pour demander à l'enfant mais où est-ce que vous avez appris à coder l'enfant a dit qu'il a appris à coder depuis l'âge de 12 ans dans le garage de son père donc de 12 ans à 18 ans ça faisait 6 ans d'études dans le garage de son père et pendant ça lui son fils a attendu d'avoir le bac pour aller faire 6 ans d'études à Harvard donc son enfant avait 24 ans l'asiatique avait 28 ans donc il dit voilà voilà 6 ans d'écart sans école et là il a dit ça ne peut plus se passer comme ça et c'est là il disait voilà il faut qu'on change le mindset dans la communauté noire il faudrait qu'on essaie d'expliquer aux parents qu'au lieu d'offrir la playstation ils doivent offrir un ordinateur à l'enfant pour que l'enfant ne se désaccroche c'est très important c'était pour aller dans le sens que tu dis c'était pour aller dans le sens que tu dis oui oui c'est très important l'exemple que tu viens de prendre c'est exactement le message que je veux faire passer et dans l'exemple que tu prends il y a beaucoup de choses à l'intérieur il faut changer le mindset les gens pensent qu'il faut forcément suivre les schémas d'avant il faut une révolution là dedans il faut une vraie révolution on peut faire des années d'études aux enfants souvent pour rien pour un résultat qui n'apporte rien à notre environnement mais rien du tout exact et aujourd'hui on est dans les anciens schémas qu'il faut prendre des enfants qu'il faut faire des études des études des études qui n'apportent rien et je ne t'apprends rien Élisée on a fait 40 ans 50 ans en arrière dans le développement que ce soit partout c'est pas parce qu'on a construit des immeubles à Abidjan que c'est beau mais moi je pense que dans l'éducation on a perdu beaucoup de temps on a perdu beaucoup de temps dans l'éducation et donc il faut revoir il faut vraiment changer ce mindset et c'est ce message que je passais la semaine passée lors de la remise de l'excellence scolaire au collège Liberman qui est mon ancien collège et où je suis comme je te le disais président des anciens donc et même là-bas Élisée c'est pas facile mon message n'est pas compréhensible c'est pas si facile je prends la force pour le faire je prends la force même mes collègues du bureau ne comprennent pas ce que c'est vrai oui ils ne me suivent pas ils ne me suivent pas parce que je dois être honnête avec moi-même je dois être honnête avec moi-même pour faire passer ce qui va se faire après l'exemple que tu as donné résume tout ce qu'il faut faire j'ai dit au recteur de Liberman mon père il faut que les enfants dès la sixième dès la sixième fassent la culturation numérique où il n'y a rien d'autre exact et d'ailleurs Kate lui démissionne l'année prochaine il rejoint Obama à sa fondation pour que les deux ensemble commencent à travailler pour que dans les les suburbs où vivent les minorités noires qu'on commence à installer des centres d'apprentissage de codage dans les écoles donc ce sera un partenariat avec Google Oracle tu connais la maison Cisco etc ils vont commencer à former les enfants ils disent que ça doit commencer dès la sixième comme tu as dit là parce qu'ils veulent qu'à 18 ans l'enfant noir soit au même niveau que l'enfant asiatique et lui il va démissionner quelqu'un qui abandonne un poste chez Merckx tu peux imaginer combien c'est par an c'est 20 millions de dollars qu'il abandonne par an parce qu'il a été écœuré bon c'est une problématique qui chez nous n'est pas encore mais bon je vois la réaction des gens sur LinkedIn qui disent voilà excellent topic donc beaucoup de gens ont compris ça parce que c'est c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment moi je pense qu'il faut il faut insister il faut qu'on refasse ça bon aujourd'hui j'étais un peu à l'emporte pièce parce que je suis en voyage depuis quelques jours de passage ici dont j'ai eu du mal vraiment mais c'est un sujet important Élysée c'est un sujet extrêmement important mais n'attends pas l'adhésion du monde entier tu ne l'auras pas Élysée tu n'auras pas l'adhésion même si nous sommes cinq il faut il faut qu'on passe le message il faut qu'on crée des zones de codage dans les dix provinces du Cameroun exact je l'ai dit je l'ai dit au ministre des PTT nous devons le faire nous devons créer des zones de codage non on va marteler j'espère que tu reviendras pour qu'on parle spécifiquement de voilà comment on sort et on essaiera d'avoir même des gens ici aux Etats-Unis dans les communautés asiatiques qui viennent nous dire peut-être en anglais mais toutes nos émissions sont sous-titrées donc ça peut être sous-titré en français pour que les gens comprennent comment eux les asiatiques s'y sont pris mais parce que quand tu vois quelqu'un qui te dit que son enfant sort de Harvard et n'a pas le niveau d'un enfant qui n'a pas été à l'école et qui a pu le codage dans le garage en Corée du Sud le garage de son père ben ça fait réfléchir quoi ça fait réfléchir ça fait réfléchir et c'est de ça qu'il s'agit justement c'est de ça qu'il s'agit parce que comme on le disait pour une fois on a la possibilité de changer de rattraper les autres exact tout à fait tout à fait tout à fait d'utiliser le capital humain à 18 ans oui et si on l'utilise à 18 ans on peut l'utiliser voilà pendant 50 ans parce que si les gars sont les opérationnels à 18 ans on peut l'utiliser pendant 50 ans on peut l'utiliser pendant 50 ans exact plus long et il apprend l'école de la vie il y entre très tôt dans l'école de la vie il se marie vite exact mais chez nous on fait les doctorats c'est à dire que après on se marie à 30 ans on commence une vraie vie à 30 ans on a perdu on a perdu beaucoup d'années exact tout à fait et c'est le problème donc ce mindset il faut le changer tout à fait tout à fait oui oui on n'a pas les moyens de commencer notre vie à 30 ans c'est pas possible exact après avoir fait tous les doctorats alors qu'il n'y a rien en Afrique c'est impossible on perd beaucoup de temps on perd beaucoup de temps il faut qu'on aille à l'école primaire exact c'est à l'école primaire qu'il faut enseigner le codage aux enfants exact tout à fait voilà je parle de Liberman aujourd'hui parce que bon on a commencé nulle part il faut commencer quelque part mais après il faut aller plus bas exact tout à fait oui mais il n'y a rien d'autre parce que la mondialisation est tellement en avance sur certains points que nous ne pouvons rien apporter exact tout à fait non vraiment merci beaucoup merci d'être venu c'était très enrichissant merci d'être venu c'est moi qui te remercie c'est moi qui pour ta patience et tout mais la prochaine fois de Bangoulap il faut qu'on refasse ce talk sur les collines vertes d'accord je prends notre voilà de Bangoulap pendant le Bangoulap tour et pendant nos séminaires que nous organisons que nous puissions en reparler c'est important Élisée et je te remercie pour ce que tu fais pour notre communauté et pour le développement du monde c'est important c'est un apport incroyable je sais de quoi je parle et je sais ce que tu fais merci beaucoup on parlera de toi toute la vie après d'accord oui oui toute la vie même 60 ans 200 ans merci beaucoup merci beaucoup moi je te souhaite longue vie merci beaucoup je te souhaite beaucoup de courage merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup je remercie tous les auditeurs aussi tous ceux qui étaient connectés toutes les personnes qui ont suivi cet échange et je reste disponible à répondre à aller plus en profondeur et à répondre à toutes les autres questions merci beaucoup merci beaucoup bon séjour à Vidjan merci beaucoup merci